Je vais d'abord donner la parole à une auteure que j'ai rencontrée l'année dernière, Rallandina Cassadei, une auteure italienne, que je vais passer en premier parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Elle est notamment et surtout, un des proétences, elle est scénariste et réalisatrice. Son médecin, son métier, sa création, c'est le cinéma. Elle est toujours en tournage, elle est toujours dans des choses qui ne vont pas sans plus et qui doivent être très difficiles à mettre en place parce que j'imagine que faire un livre de poésie, ça reste encore entre gros guillemets facile, mais faire un film, c'est des scénaristes, c'est des quatre heures, c'est des prolems de son, c'est des budgets, c'est des autorisations à la milieu pour le tournage. C'est vraiment misieux comme travail et j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Donc Valentina, tu es scénariste et réalisatrice, tu es italienne, tu travailles et tu vis à Paris depuis 2014, donc ça fait dix ans cette année. En Italie, tu as déjà publié trois recueils de poésie, donc Tormento Fragine chez Bertoni en 2018, Il Passo dell'Inertia chez Sama Edizioni en 2020, désolé pour l'excent, et Uno Più, Uno Fa Uno chez Edizioni Ensemble en 2020, et tu as remporté des prix de poésie, le prix Carver et tu t'es finaliste du prix Paul Verini. Tes poèmes et tes nouvelles ont été publiés dans diverses revues littéraires en Italie, telles que Rai Poesia sous la direction de Luca Solentino, La Repubblica, Litterno Poesia, Patria Litteratura, Previva, Argo, Poetine del Parco, Il Folio, c'est pas français le jeu, Litterario, Il Segnale, Poesia Vellos, Lo Tempo, et donc tu as publié chez moi en 2023, donc c'est tout récent, Habiter la Bessure, qui est ton premier recueil que tu as écrit et publié en français. Donc là Valentina est un bel exemple, elle est italienne et elle a déjà publié des prix littéraires dans son pays et dans sa langue, et là elle a écrit un recueil en français. Donc ça je trouve ça fabuleux et un recueil de grande qualité. Et pour la petite histoire, et c'est ça qui est amusant, c'est qu'elle va bientôt publier en Italie, en italien, le recueil dont elle va vous lire des extraits, et c'est très bizarre de traduire dans sa langue maternelle un recueil qu'on a écrit dans une langue étrangère. Donc c'est quelque chose d'assez inhabituel. On vient rejoindre Valentina et qui va nous lire des extraits d'Habiter la Bessure. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'était une nuit pour faire la mienne. Allez. Du coup j'ai décidé de partir par la fin du livre, parce que notamment ce sont des poèmes que j'ai écrits à un ordre plus ou moins chronologique, ça représente ce que j'ai écrit de 2020-2023. Et je préfère partir des poèmes que je sens plus proches d'où j'en suis maintenant. En effet, même plus qui clashent sur le pied, mon frère évite une autre claque. Ce sont des choses que l'on ne remarque pas. Le foyer avait presque tout. Avec mes yeux charbonneux pour être aimée, dans les lits où je resterai toute ma vie, j'accueille la Sancope. Je suis cette femme qui porte la nuit dans ses vêtements, qui a des rêves qui font évaporer la mer, qui s'étaille pour se rendre plus fertile. Cette femme qui n'est pas mère et reste donc fine, qui a le goût de feu et de fer, qui avance comme un doigt dans un gant. J'accueille la Sancope dans les lits où je resterai toute ma vie, avec mes yeux charbonneux pour être aimée. Quand on mourra, on ne se connaîtra plus, et nos vêtements osés par les mots seront reniflés par des nés sans émotion, par des narines inconnues, qui ne sauront pas reconnaître la fragilité de notre lien, l'expansion de notre vie intérieure. La nuit paraîtra longue et les absences scintilleraient jusqu'aux chevaux blancs et aux derniers rêves. La mémoire d'étoiles brille devant notre souvenir, quand les pétards éclataient sous nos pieds, et qu'on sautillait comme des gazelles pour les esquiver, pour porter la nuit dans tes habits de gringueule, dans les yeux de notre grisaille, l'ombre derrière l'amour. Espérer que ton parfum d'hier soit encore dans la pièce, nous rêver minuscule, dans une file de fourmis, à se faire piétiner ensemble. Dans tes yeux, il y a la mer, il y a les pères, il y a l'émerveillement qui faisant tes traits, la terreur qui effraye les petits, des coquilliers, oula, il y a des mots, des coquilliers d'un leurit fragile fetus de verre, l'embryon du diable et le debout du supplice, la condamnation d'une progéniture indécente, une descendance des fers. Ton frère, ta soeur, sont tristes comme toi. Ton absence passe inaperçue. Personne ne peut dire ce qui me manque. Et tandis que les années s'écoulent sur mon oreiller, je me répose en secret. Les solitudes me glissent entre les doigts, et dans mes deuils accumulés, je les tiens mon souffle. Je compte jusqu'à un million. Sans pouvoir compter sur personne, on dirait qu'un dieu s'est perdu. Je n'ai assez de chercher des perles. De toute façon, je suis née pour quelqu'un. Grandir ne sert plus à remplir les cœurs. Je ne souhaite plus qu'il me paie sans triomphe. Il y a encore une peine que je connais mal, une peine à découvrir, à ressentir, à tolérer dans sa complexité. Le hockey du vortex, décorateur du temps, te récrache à la surface. Je t'appelle tout quand je t'accomplis. Et cette odeur-ci, qui me ramène là-bas, n'est qu'un passager du vent, l'émotion des fleurs, qui passe ensuite comme une vilaine maladie. Orage généalogique d'un fond oublié, et dans l'incontinence des confidences, la violence du désamour. La conspiration des spectres me demande si la prière aguerrit la blessure. J'étends l'autre jour au clan de mon tyran. Et l'univers, sa mémoire continue de tourner, sous la lune de chauve de mes nuits. Il n'y a qu'un mot que je ne voudrais pas oublier, caché dans les méandres de ma boîte crânienne tachée, entre des pensées grand ouvertes et la redistribution des efforts. « Donnez les cœurs avant l'heure, sabotez les bourgeons, caressez les ongles. La pitié s'éplie à ta conscience sans hantise, au cercle que la pierre crée dans l'étang. Et c'est Dieu que personne ne laissait trouver, s'est laissé laisser tomber en arrière, pour vivre jusqu'à mourir. Les tourments, la deuxième fois, ce n'est qu'inhabitue. Je suis les chênes, les racines dans la misère. Les vieux oiseaux noirs croissent sur mes branches. Les feuilles touchent les sols. La stéréophonie de mes plantes crie comme les bêtes et nourrit ma terre, mes souches hystériques. » Plus ou moins une réflexion. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...